Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 5 octobre 2023, 15h36, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas Faites-le maintenant, vous pouvez même venir me rejoindre sur TikTok, j'ai commencé TikTok depuis un mois Et c'est très intéressant comme plateforme, il y a beaucoup de bons créateurs, des gens très talentueux Et ça bouge beaucoup, c'est une autre formule mais c'est très intéressant, je fais des petites capsules de 10 minutes Sur TikTok, donc venez me rejoindre sur TikTok, j'en ai marre Chers amis, les temps sont difficiles comme le chantait Léo Ferré On est le 15h36, 5 octobre 2023, on le voit, le contexte mondial est très tendu, beaucoup de misère, beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres, beaucoup de colère partout, beaucoup d'événements très, très malheureux Les changements climatiques sont dans un tourbillon incroyable, il y a énormément d'événements de plus en plus cataclysmiques, on en a parlé depuis des années, nous autres on sait que ça s'en vient Tout est en train de culminer, tout est en train de simplifier, la crise économique est en train de simplifier, la crise financière est en train de simplifier, la misère est en train de simplifier, la tyrannie, la dictature est en train de simplifier dans nos pays respectifs ou la liberté de parole est en train de simplifier, disparaître, c'est incroyable, tu ne peux plus débattre, tu ne peux plus t'opposer à quelque idéologie que ce soit, même la plus, comment dire, la plus folle Il n'y a plus de rationalité, ça va très très mal, les tensions sont là, la misère est là et on n'a pas fini C'est ce qui fait que dans une nouvelle étude, un sondage publié par Study Finds, on apprend, puis on pourrait penser même que c'est généralisé dans le monde occidental En tout cas, 71% des citoyens ne font pas confiance au gouvernement américain pour empêcher la fin du monde On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de guerres sur les réseaux sociaux entre les deux camps principaux, il y en a juste deux, deux partis aux États-Unis Les conservateurs et les républicains, il y a une guerre incroyable, ça ne s'est jamais vu autant de férocité, c'est vraiment spécial La politique américaine reste un sujet chaotique et un nouveau sondage révèle que la majorité des Américains perdra rapidement confiance dans les dirigeants de leur pays De l'éviction du président de la Chambre aux controverses croissantes qui engloutissent le président actuel et son prédécedeur Plus de 7 personnes sur 10 déclarent qu'il n'y a personne en qui elles ont confiance pour les sauver d'un événement cataclysmique de fin du monde De tels problèmes ne font que pousser la soi-disant horloge de la fin du monde à se rapprocher de la fin des temps créée en 1947 par un groupe de scientifiques atomiques dont le vénéré Albert Einstein L'horloge de la fin du monde sert de baromètre pour mesurer la proximité de l'humanité avec l'annihilation du monde Et selon une enquête menée par Bonus Finder auprès de 7000 Américains, 61% des Américains déclarent ne pas faire confiance au gouvernement américain pour les sauver ou empêcher un événement cataclysmique Pendant ce temps-là, imaginez-vous juste aller faire un tour rapidement au niveau de ce qui se passe au niveau climatique et au niveau de l'activité sismique et volcanique À Ténérife, alors qu'un incendie de forêt oblige 3000 personnes à évacuer Santa Ursula Un niveau d'urgence très haut a été élevé Le typhon koinu frappe Taïwan avec des vents records Une crue soudaine dévastatrice dans la vallée de Laken entraîne des dégâts et des morts considérables en Inde Un séisme puissant et peu profond Frappe le Népal, laissant des maisons détruites 17 blessés et un disparu Mais naturellement, il y aura un bilan qui sera fait de ce tremblement de terre Des précipitations records inondent la ville de New York On le sait, il y a quelques jours de ça Il y a eu des inondations généralisées Vanuatu, il y a eu un tremblement de terre de 6,1 Il y en a eu de 6,3 sur les îles d'Izou au Japon Des inondations catastrophiques en Afrique du Sud Des inondations encore une fois catastrophiques et apocalyptiques Même en Grèce centrale Plein d'autres éruptions du volcan 6 Saldin en Alaska Il y a eu beaucoup de tempêtes tropicales qui ont frappé Le volcan Maillon en éruption aussi aux Philippines Beaucoup d'éruptions volcaniques Beaucoup d'activités volcaniques Et on apprend aussi, on en avait parlé Que les données confirment un affaiblissement du Gulf Stream Une étude récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters a révélé que le transport d'eau Par le Gulf Stream à travers le détroit de la Floride S'est affaibli d'environ 4% au cours des 40 dernières années Les chercheurs affirment avec 99% de certitude Que c'est plus que ce que l'on pourrait attendre Des variations aléatoires Ce qui constitue la première preuve définitive D'un changement significatif du courant On en avait parlé beaucoup On en parle souvent, nous ici, ensemble Le courant jet La haute altitude Les rayons cosmiques galactiques Qui ont été aussi observés en augmentation Depuis plusieurs années de presque 20% Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à venir Ça c'est juste, même pas la pointe du iceberg Je sais pas vers quoi on s'en va Personne le sait vraiment Mais on sait qu'on s'en va vers des perturbations Sociales, économiques, financières Politiques Horribles Et que t'auras en plus A gérer Toute la misère Et la perturbation Que les cataclysmes naturels Vont nous amener Wow, je peux dire une chose C'est beaucoup de travail Pour beaucoup de gens Qui n'ont pas vraiment de compétences Et non plus De volonté A aider le monde Je parle de nos politiciens Je vous reviens Musique 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 Musique